Malheur actuel est né de manière un peu accidentelle avec des gens qui se sont croisés sur des réseaux sociaux et en fait face notamment à la flambée des forêts en France à l'été 2022, on avait envie de réagir par le biais de l'humour pour sensibiliser un peu différemment. Et puis moi de mon côté en tant que chercheur, je suis habitué en fait à travailler sur les discours autour du changement climatique et on voit bien que les données scientifiques ne suffisent pas, donc on s'est dit pourquoi ne pas tenter de sensibiliser autrement via l'humour. L'équipe de Malheur actuel est assez étendue, on est à peu près entre 12 et 15 personnes assez impliquées, il y a des gens d'un peu partout, il y a des gens qui sont venus aussi au début, qui sont partis ensuite, il y a des gens qui sont anonymes donc je ne veux pas dire leur nom, mais sinon en fait dans la rédaction en chef par exemple, on a des cofondateurs comme Romain Angelbert qui travaille dans la communication, André Acapu, on a aussi Cyril Istin, Mathieu Thomas, des gens qui en fait, enfin on s'est tous rencontrés en fait vraiment via le projet de manière vraiment accidentelle encore une fois. Et toute cette équipe là, je ne veux pas citer tout le monde, mais toute cette petite équipe en fait nourrit quotidiennement vraiment le travail journalistique, les brèves, les articles, tout ce qu'on publie finalement. C'est marrant parce que l'équipe de Malheur actuelle elle est extrêmement diverse en réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous des chercheurs engagés, etc. ou militants, c'est vraiment pas forcément le, comment dire, l'ADN non plus. Et au contraire on a des gens d'un peu partout, on a des gens qui travaillent dans la communication, des gens qui travaillent aussi dans le numérique, dans l'informatique, j'entends gestion de projet informatique. On a des gens qui sont chefs d'entreprise, donc c'est assez marrant enfin de voir que finalement il y a une, on va dire, une coloration assez diverse du spectre social. On a des gens, on a des femmes, des hommes, on a malheureusement pas cette femme encore, on n'a qu'un tiers, mais ça va venir, ça va s'améliorer. On a toutes les classes sociales aussi qui sont représentées globalement, on a aussi des étudiants, donc... Et tout ce petit monde cohabite assez bien ensemble. Et ça montre aussi que ce petit média est aussi une fabrique démocratique intéressante, puisqu'il a fallu aussi qu'on s'organise en tant qu'association, évidemment avec un bureau, et puis avec une démocratie assez horizontale pour que l'ensemble des parties prenantes soient représentées. Alors c'est un fonctionnement qui s'apprend au fur et à mesure, là c'est vraiment l'usine malheureusement actuelle, ce qui se passe derrière les publications. Mais c'est intéressant aussi de voir comment on travaille, je pense, parce que c'est un boulot quotidien, avec énormément de temps passé, et le fait d'être nombreux, d'être tous différents, ça demande aussi de se caler en termes de fonctionnement éditorial, de trouver les bons moyens de prendre des décisions ensemble, de manière collaborative. Et ça c'est aussi plutôt chouette, plutôt un espoir de se dire, tous ensemble, aussi différents qu'on est, on arrive à travailler ensemble, on arrive à rire et faire rire ensemble, et on arrive aussi, tout simplement à montrer qu'en étant différents, on peut fonctionner quand même comme collectif, et que ça marche et que ça prend. Donc ça c'est, au-delà de la question humoristique, c'est aussi une question plutôt sociale ou démocratique que je trouve assez encourageante. Merci. 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 Merci.